Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo pour les gens qui exercent en tant que consultant fantôme. Consultant fantôme, c'est une personne qui n'a pas les autorisations nécessaires pour exercer le métier de consultant et les personnes qui donnent des conseils, qui traitent une demande vis-à-visiteur, une demande de parrainage, une demande de permis d'études ou quel que soit le type de demande au Canada, sans être autorisé, voilà ce qui va se passer dans ce sens. Donc, suivez la vidéo, vous allez avoir que toute personne qui donne des conseils en termes d'immigration au Canada a moyennement une rémunération, c'est-à-dire en contrepartie de l'argent, alors qu'elle n'est pas autorisée, voilà ce qui va y arriver. Bonne lecture. Le fait pour une personne non autorisée de conseiller directement ou indirectement une personne moyennant rétribution constitue une infraction. Ici, on parle de tout le processus d'immigration, c'est-à-dire l'interdiction de l'intervention remunerée de la personne non autorisée constitue tout le processus d'immigration. De l'état préalable au dépôt de la demande, au traitement de la demande, jusqu'à la fin du traitement de cette demande. Quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, conseille une personne, sans en avoir l'autorisation, peut être poursuivi pour des amendes. La loi sur l'immigration et la protection des réfugiés du Canada est très claire à ce sujet. Les amendes peuvent varier de 100 000 $ pour la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés du Canada. Et un emprisonnement qui peut aller jusqu'à 5 ans de prison. La loi sur l'immigration du Québec renchérit avec une amende qui peut aller jusqu'à 200 000 $ et un emprisonnement qui peut aller jusqu'à 2 ans de prison. Il s'agit de retenir, quand on parle des personnes autorisées, il s'agit tout simplement ici des consultants en immigration, des avocats et des notaires. Donc, vous voyez ce que dit la loi, faites très attention. Je vais vous expliquer un peu, quand on parle de rémunération, de quoi s'agit-il. La rémunération ici peut intervenir de diverses manières. Une personne, par exemple, qui fait des vidéos tutoriels sur YouTube. Et lorsque la chaîne YouTube le rémunère d'une façon ou d'une autre par le nombre de vues que la personne obtient à la suite de la diffusion de ses vidéos, cela peut constituer une rémunération. Donc, cette personne n'a pas les autorisations nécessaires pour conseiller les personnes. Et tout ceci pour vous mettre en garde parce que les conséquences peuvent être très, très lourdes sur les familles qui demandent ces services d'immigration avec ces personnes qui ne sont pas autorisées à représenter les gens. Merci.